Cinq mois après le voyage apostolique en Corée, le pape François est de nouveau en Asie. Première étape de son septième voyage apostolique, le Sri Lanka, perle de l'océan indien, où le souverain pontife vient apporter ses encouragements à la petite communauté catholique et pour proclamer saint, Joseph Vaz, brillant exemple de charité chrétienne et de respect pour chaque personne, sans distinction d'ethnie ou de religion. En atterrissant à l'aéroport de Colombo, le pape François a constaté avec douleur que dans le monde, l'incapacité à réconcilier les diversités et les discordes ont fait ressurgir des tensions ethniques et religieuses, accompagnées fréquemment par des explosions de violences. Pendant beaucoup d'années a-t-il poursuivi, le Sri Lanka a connu les horreurs de la guerre civile, mais aujourd'hui il faut chercher à consolider la paix et à soigner les blessures des années passées. Ce n'est certes pas un devoir facile que celui de dépasser la mer hérédité d'injustice, d'hostilité et de méfiance laissée par le conflit, mais il est possible en dépassant le mal par le bien et en cultivant ses vertus qui promeuvent la réconciliation, la solidarité et la paix. En confirmant que les fidèles des diverses traditions religieuses ont un rôle essentiel à jouer dans le délicat processus de réconciliation, le pape François a enfin rappelé que le processus de redressement redemande d'inclure la recherche de la vérité et que la diversité n'est pas une menace, mais une source d'enrichissement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !